Découvrez le top 10 des coups d'État ratés en Afrique depuis 2019 jusqu'à 2024. Suite aux misères, aux mauvaises gestions et à la durée interminable des présidents, certains militaires et factions politiques tentent de renverser le pouvoir en place. Certains réussissent leurs coups par le soutien du peuple, mais d'autres échoutent carrément, peut-être en raison d'une mauvaise organisation ou de la résistance des forces loyales. Voici donc le top 10 des tentatives de coups d'État échouées en Afrique. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit. 10. Tentative de coups d'État éthiopien de 2019 Le 22 juin 2019, la région d'Amara en Éthiopie a été secouée par une tentative de coups d'État. Des factions du Bureau de paix et de sécurité de la région ont orchestré une attaque visant à renverser le gouvernement régional. Le président régional d'Amara, Mbachev Mekkonen, a été assassiné lors de cette tentative. Les forces rebelles ont attaqué le quartier général de la police régionale, le siège de la présidence régionale, et celui du parti au pouvoir entraînant des affrontements violents qui ont causé des dizaines de morts. Les autorités éthiopiennes ont rapidement réagi en arrêtant 56 membres d'un parti politique ethno-nationaliste impliqué dans la conspiration. Cependant, les répercussions de cet événement ne se sont pas limitées à la région d'Amara. À Addis Abeba, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne, Séar Mekkonen, a été tué par son propre garde du corps alors qu'il organisait la réponse à l'attaque. Un général à la retraite qui lui rendait visite a également été tué. 9. Tentative de coup d'état soudanais de septembre 2021 En septembre 2021, le Soudan a vécu une tentative de coup d'état orchestrée par des loyalistes de l'ancien président Omar al-Bashir. Le premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que des militaires et des civils avaient été impliqués dans ce complot. Les soldats ont tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d'état à Omdurman, mais ils ont été rapidement maîtrisés par les forces de sécurité soudanaises. Des dizaines de soldats ont été arrêtés et le gouvernement a renforcé la sécurité dans les zones sensibles. Cette tentative a provoqué une vague de manifestations à Khartoum, où des citoyens inquiets ont dénoncé le coup d'état comme une menace pour la paix et la stabilité du pays. 8. Tentative de coup d'état en Guinée-Bissau en 2022 Le 1er février 2022, la Guinée-Bissau a été le théâtre d'une tentative de coup d'état. Des hommes armés ont encerclé le palais du gouvernement, où le président Umaro Sisoko Ambalo et le premier ministre Nuno Gomes Nabiam assistaient à une réunion du cabinet. Les assaillants ont tenté de pénétrer dans le palais, mais ils ont été repoussés avec succès par les forces de sécurité. Le président Ambalo a décrit l'attaque comme une tentative d'assassinat visant à éliminer le président, le premier ministre et tout le cabinet. Bien que le coup d'état ait échoué, les événements ont laissé la Guinée-Bissau dans un état d'alerte élevé, craignant de nouvelles tentatives de déstabilisation. 7. Tentative de coup d'état à São Tomé et Principe en 2022 Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2022, São Tomé et Principe a été secoué par une tentative de coup d'état. Quatre hommes, dont Delphime Neves, le président sortant de l'Assemblée nationale, ont attaqué le quartier général des forces armées. L'attaque a été rapidement déjouée et les auteurs ont été arrêtés. Le premier ministre Patrice Trovoada a révélé que les assaillants avaient des liens avec des mercenaires du groupe sud-africain Buffalo Battalion, officiellement dissous. Les poutchistes ont justifié leur action en invoquant la pauvreté du pays. Quatre personnes ont été tuées dans la fusillade. 6. Tentative de coup d'état en Gambie en 2022 Le 20 décembre 2022, des soldats ont tenté de renverser le gouvernement gambien dirigé par le président Adama Barrow. Quatre soldats ont été arrêtés pour leur implication présumée dans le complot et l'armée gambienne a initialement nié qu'une tentative de coup d'état ait eu lieu. Cependant, des enquêtes ont révélé l'implication de plusieurs militaires et civils. Le leader de l'opposition, Momodou Sabali, avait suggéré que le président Barrow serait renversé avant les élections locales de 2023. Après l'échec de la tentative de coup d'état, Sabali a été arrêté mais relâché par la suite. 5. Complot de coup d'état en Sierra Leone en 2023 Le 31 juillet 2023, la Sierra Leone a découvert un complot visant à renverser le gouvernement de Julius Mahada Bio. Les autorités ont arrêté des soldats et des civils accusés de subversion d'état. Bien que le gouvernement ait affirmé que ces arrestations étaient rejustifiées, les critiques ont suggéré qu'il s'agissait d'un prétexte pour réprimer l'opposition politique. Les arrestations ont été suivies par la révélation de noms et de visages de neuf personnes recherchées pour leur implication dans le complot. Les tensions politiques ont été exacerbées et l'opposition a dénoncé des irrégularités électorales, alimentant un climat de méfiance et d'instabilité. 4. Tentative de coup d'état au Burkina Faso en 2023 Le 26 septembre 2023, des dissidents des forces armées burkinabées ont tenté de renverser la junte militaire dirigée par Ibrahim Traoré. Des manifestations projoutes ont eu lieu en réponse aux rumeurs de coups d'état. Les forces de sécurité ont rapidement déjoué la tentative, arrêtant plusieurs officiers de haut rang impliqués dans le complot. Les événements ont révélé des divisions internes au sein de l'armée burkinabée et ont illustré la volatilité du climat politique. Les arrestations ont permis à la junte de renforcer son contrôle, mais les tensions sous-jacentes restent une menace pour la stabilité du pays. 3. Tentative de coup d'état en Sierra Leone en 2023 Le 26 novembre 2023, une nouvelle tentative de coup d'état a secoué la Sierra Leone. Des militants ont attaqué l'armurerie militaire de la caserne Wilberforce à Freetown et ont libéré des détenus de la prison centrale, de Padembarod. Le gouvernement a imposé un couvre-feu national et lancé une chasse à l'homme pour retrouver les assaillants. Le président Julius Mahada Biau a affirmé que l'attaque avait été repoussée. Certains militants ont été capturés, avec une vidéo semblant montrer du personnel en uniforme en état d'arrestation à l'arrière ou à côté d'un véhicule militaire. 2. Tentative de coup d'état en Guinée-Bissau en 2023 Le 30 novembre 2023, une tentative de coup d'état a de nouveau secoué la Guinée-Bissau. Des membres de la Garde nationale ont pris d'assaut un commissariat de police pour libérer des ministres arrêtés dans le cadre d'une enquête anticorruption. Des affrontements armés ont éclaté dans la capitale Bissau, entraînant des morts et des blessés. Les combats se sont poursuivis jusqu'au 1er décembre, lorsque le commandant de la Garde nationale, le colonel Victor Chongo, a été capturé. L'incident a mis en lumière les tensions politiques et la corruption endémique dans le pays. La sécurité a été renforcée autour des installations stratégiques, mais la stabilité de la Guinée-Bissau reste fragile. 1. Tentative de coup d'état en République démocratique du Congo en 2024 Le 19 mai 2024, des combats ont éclaté à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Des assaillants ont attaqué le Palais du Peuple et la résidence de Vital Kameray. Des arrestations massives ont suivi, impliquant même des ressortissants étrangers. Les attaquants brandissaient des drapeaux du Zahir avec leur chef Christian Malanga et scandaient des slogans en anglais appelant au changement de régime. L'armée congolaise a rapidement pris le contrôle de la situation et a ensuite été déployée à Kinshasa avec des véhicules blindés. Des barrages routiers ont été installés près du Palais du Peuple et d'autres quartiers de la capitale. Deux policiers qui gardèrent la résidence de Kameray et quatre assaillants ont été tués lors de la tentative de coup d'état, dont leur chef Christian Malanga. Conclusion Ces tentatives de coup d'état échouées démontrent la complexité et l'instabilité de la politique africaine contemporaine. Les aspirations au changement, qu'elles soient motivées par la pauvreté, la corruption ou l'oppression, continuent de susciter des mouvements violents. Les gouvernements africains doivent naviguer ces défis, tout en cherchant à stabiliser et à développer leur nation. Les coups d'état ratés sont un rappel brutal des risques et des sacrifices impliqués dans la quête de pouvoir et de réformes en Afrique.